Nous soutenons l'état de siège, merci au Président de la République, nous avons la victoire, Dieu est au contrôle. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas, ça ne va toujours pas. Ça ne va pas, dans la partie est de mon pays, nous sommes derrière le parc d'essais, soutenons le parc d'essais, la société suivie, soutenons la vision du Président de la République. Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a des scelles, des décennies, à l'esté de mon pays, qu'est le pillage, qu'est la guerre, qu'est la tuerie. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les générants, les colonels, les majors, les capitaines, et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant, on s'a fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait, pour mériter de tels actes ? Jamais, 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 plus jamais ça, dans mon pays, j'ai dit, ça ne va pas. Oh 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 oh, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas dans mon pays, ça ne va toujours pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, dans la partie est de mon pays. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements ? Qu'est-ce que nous avons fait pour cibir tout ça ? Musée Laurent, désiré Kabila, nous a laissé un bon message De ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement Il y a parmi nous deux frères qui trahissent les pays Voulant toujours voir le son de l'air vrai, ou les coms de l'eau Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés comme on l'aime Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu Boko Futa, Boko Futa Ngo Boko Futa, Zoto Yobozo Boma Boko Futa, Zoto Yobozo Boma Boko Futa, Boko Futa Boko Futa, Zoto Yobozo Boma 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 Boko Futa, Zoto Yobozo Boko Futa, Zoto Yobozo Boma Boko Futa, Zoto Yobozo Boma Chaque soirée, bon début de week-end à vous tous qui êtes fidèles à ce programme. Nous sommes là encore aujourd'hui pour un peu discuter de l'actualité en république démocratique du Congo. Donc partout vous êtes merci, vous êtes nombreux qui nous suivez depuis Kasumbalesa avec notre ami Barthélémy. Je vous salue, vous nous faites signe que vous êtes bien et confortablement assis pour suivre l'émission de ce soir. merci également à ceux qui nous ont contacté de Kisangani vous nous avez dit, nous sommes à Kisangani nous sommes prêts, nous suivons l'émission, merci beaucoup et également, vous tous qui nous suivez à Kananga, merci beaucoup vous êtes nombreux, vous nous suivez, alors merci infiniment, soyez toujours fidèles dites-nous comment les choses se passent chez vous, à Kananga, à Kisangani à Kasumbalesa dans le Bas-Congo je n'ai pas encore suivi les amis de l'équateur du grand équateur, est-ce que vous nous suivez là-bas est-ce qu'il y a l'internet à l'équateur et s'il n'y en a pas, dénoncez qu'il n'y a pas d'internet, comme ça les autorités de l'équateur vont vous connecter à travers le monde et vous êtes informés, vous êtes au courant de la situation d'Ingéba province Moussoussou, Baza Connecté chers amis, alors maintenant la situation les sujets, vous l'avez vu discours de Mafa et les discours de Félix-Antoine Tshisekedi qu'est-ce qu'ils ont dit exactement et qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit nous allons essayer nous allons essayer d'analyser les deux discours et voir qu'est-ce que nous avons réellement retenu ça nous intéresse puisque ce sont les grandes personnalités du pays alors nous allons y arriver tout de suite on va commencer d'abord avec les discours de de Félix Tshisekedi et en même temps on va revenir sur les discours de Martin Fayoulou et voilà nous allons terminer notre émission mais d'abord des petites annonces des petites annonces annonce Alibosso et Zali il y a assistance au Yotondimaki na Senga Kibino assistance pour assister la famille de Joël Kitengue qui est un communicateur comme nous autres qui a toujours communiqué mais qui a eu des problèmes au niveau de sa famille est-ce que vous pouvez me faire plaisir d'appeler sa famille je vous ai donné le numéro la fois passée vous voulez que je vous le donne je peux vous donner encore le numéro de l'épouse de Joël Kitengue alors si vous pouvez noter le numéro pour juste l'appeler et puis l'encourager Joël est en prison on ne sait pas exactement pourquoi il est en prison mais ce sont des choses un peu floues mais il m'a parlé de Vidi Etchimanga conseiller conseiller stratégique de Félix Tshisekedi et Kitengue m'a raconté toute l'histoire je vais vous partager les numéros de son épouse je suis en train de chercher ça s'il vous plaît mais entre temps partagez l'émission entre temps recommandez l'émission aux autres personnes voilà les numéros de son épouse c'est plus 243 plus 243 89 38 94 244 plus 243 89 38 94 244 alors là je pense que vous allez être sur beaucoup pour contacter l'épouse de Joëlle Kitengue avec elle et avec les tarifs ce sera une très bonne chose merci 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 Léon merci aussi à Roger qui est notre partenaire notre notre membre merci beaucoup et merci également à Florent foca foca qui a fait qui a fait une donation qui a assisté Mars Cadionbo alors si vous aussi vous avez besoin d'assister Mars Cadionbo en bas ici à droite non à ma gauche ici en bas il y a une adresse email c'est notre adresse email pour le compte Paypal vous pouvez contacter à ce numéro là à cette adresse email vous avez moins 10 dollars moins 20 dollars ça va être tout fait nombre merci beaucoup et on continue avec l'émission d'aujourd'hui chers amis je voudrais bien vous demander la dernière chose la dernière chose il y a notre ami Pierrot qui nous appelle Pierrot vous voulez quelque chose je pense qu'on n'a pas les directs mais je peux vous prendre si vous insistez alors est-ce que Pierrot vous voulez passer en direct nous sommes en pleine émission non non je ne passe pas en direct non je t'ai appelé je t'ai envoyé ce matin d'accord comme ça Pierrot comme ça Pierrot comme ça Pierrot laisse moi vous rappeler juste après l'émission ok merci en tout cas bon courage merci alors chers amis merci beaucoup je savais qu'il voulait passer en direct mais apparemment il me parle d'une histoire privée merci beaucoup alors nous allons aborder la question des deux discours non avant les deux discours retenez ces liens là en rouge retenez les liens en rouge c'est pour la pétition je vous laisse je vous laisse une petite minute pour enregistrer ça enregistrer la pétition et je reviens à vous en attendant enregistrer la pétition voilà là les liens en rouge c'est la pétition le lien en rouge c'est la pétition la pétition nous voulons verruyer verruyer nous voulons verruyer toutes les responsabilités importantes au pays alors voilà vous avez bien noté la pétition merci infiniment et c'est parti d'accord merci beaucoup chers amis je reviens à vous je reviens à vous avec ces sujets il n'y a plus de questions ni sur l'assistance de Joël Kitengue ni sur l'assistance de Mars Kadiobo ni sur la pétition on passe au sujet du jour notre problème c'est de nous intéresser à tous les propos des hommes politiques qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont dit est-ce que c'est qu'ils disent est-ce que il y a une solution vérité tôt il nous cache quelque chose autre nous allons nous intéresser aujourd'hui aux deux discours le premier discours c'est le discours de Félix Antoine Tshisekedi qui est le président de la république il a été interviewé dans une disons sur la RTNC depuis Goma il nous a parlé mais j'ai retenu beaucoup de choses je sais que Félix Tshisekedi Tshisekedi c'est quelqu'un de grand cœur quand Tshisekedi Tshisekedi a parlé et quand il parle moi j'aime bien les francs parler de Félix Tshisekedi je ne souhaite pas ici être traité de parce que je sais que les thèmes qui Oisa, Mikolo, Yamaka, César a dit non quand quelqu'un parle de quelque chose quand tu vois tu sens en quelqu'un quelque chose de bien il faut le dire ce qu'il occupe quelqu'un quelque chose de mauvais il faut le dire aussi c'est comme ça avec nous dans cette émission vous faites du bon travail nous vous encourageons au BBC tout le bien qui a au BBC et le dire ce n'est pas quelque chose de vous frustrer c'est de vous encourager encore de faire mieux Félix Tshisekedi quand il parle du bon donc le bon côté vous sentez que c'est quelqu'un qui parle avec tout son cœur les réseaux que Félix Tshisekedi a l'obélimboka c'est comme si il est encore au sein de l'opposition il est en train de critiquer ceux qui dirigent ça moi j'aime parce que beaucoup de présidents ne le diront pas beaucoup de présidents ne le diront pas j'ai aimé d'abord puisque moi je sais que Tshisekedi c'est quelqu'un qui aime gérer le pays avec son cœur et quelqu'un qui est hospitalier quelqu'un qui est Kinois oui mais Kinois à Zalakamutumoko solidarité c'est qu'il y a c'est entre les Kinois je pense que je vais encore prouver ce que je suis en train de dire chers amis rappelez-vous Félix Tshisekedi entre au pouvoir Félix Tshisekedi arrête son cortège et puis accueille l'assistance à la maman à la sénégie de l'équipe de la dossier à la sénégie Félix Tshisekedi à Yoki problème comment dirais-je à Yoki commerçants les liens les gangs ça marche Félix Tshisekedi accepte de dialoguer avec les commerçants il y a quoi qui tisando à Sololi à Bango il y a quoi Peseli Bango il y a quoi tranchat c'est le jour où il a retiré toute sa confiance dans messieurs comment dirais-je Hassan ou à Zouakizando il a écouté tout le monde donc il s'est mis et il a dit que nous quand nous faisions de marcher donc il s'est mis dans la peau de la personne là ça c'est quelque chose vraiment encouragé rappelez-vous Félix Tshisekedi est allé voir Pesher on a Kinsuka à Sololi à Bango ça moi j'aime ce genre de choses à Sololi à Bango dites-moi le son est bon l'objet il y a un problème à son si le son est bon dites-moi aussi que oui le son est bon EHK 5 sur 5 l'émissaire qui a dit quoi pour le son comment avoir la pétition non à Kinshasa est-ce que vous pouvez m'appeler Joël vous pouvez m'appeler juste après l'émission comme ça je vais vous montrer puisqu'il faut que la pétition soit imprimée à Kinshasa et on fait sur qu'il est ça pour avoir rapidement des signatures de gens alors Félix Tshisekedi est allé il aime vraiment les contacts avec la pétition imaginez-vous encore un geste qui a beaucoup bouleversé tout le monde c'est le fait de voir Félix Tshisekedi et la personne qui nous donne le message c'est la personne si cette personne avait une arme Félix Tshisekedi a s'exposé à qui ? Félix Tshisekedi s'est exposé à Telémi à Keïo Sekou à Tomboli ce qui montre vraiment que c'est quelqu'un qui est proche de sa population ça de ce côté-là dans toutes les interviews j'aime ça et voilà pourquoi moi j'ai toujours considéré que Félix Tshisekedi agit en Kinois vous avez une Kinois peut-être dans la province Kinois est un hospitalier vous avez un Kinois dans le temps où vous avez un Kinois où il y a un Somi Koka qui est un Kinois qui est le fils qui est un Kinois qui est un Kinois et ça passe sans problème et on peut même prendre ces sachets à trois personnes je pense que Félix Tshisekedi est dans cet état mais dans le discours de Félix Tshisekedi nous avons abordé aussi d'autres faiblesses la première faiblesse qui m'a beaucoup intéressé je vais vous donner le discours de Félix Tshisekedi mais d'abord la première faiblesse c'est que messieurs les présidents on vous a posé une question moi j'encourage encore Félix Tshisekedi puisqu'il n'a jamais donné de questions aux journalistes comme à l'époque de Kabila je me rappelle l'heure de la conférence où il y a Kabila les questions étaient partagées depuis hier soir tu ne pouvais pas soulever ton doigt et poser la question à Kabila et très souvent quand Kabila parle il a des fleurs Libosso, fleurs, ruana, nasima il a un papier avec des réponses chaque question les noms du journaliste qu'il pose et des éventuelles réponses là-dessus jamais ôté le mabou sur le plan de Kabila avec une question non monsieur le président voici ma question alors moi je l'ai vécu à l'époque où Kabila était président de la république mais quand tu sais qu'il parle il n'a pas de papier sur sa table ça moi j'aime ça moi j'aime ça il évoque les chiffres il évoque les pourcentages il évoque le montant ça moi j'encourage ça que c'est quelqu'un qui a une maîtrise de la cartographie de son pays puisque Kabila qui a quitté l'avion même quand il a signé mon contrat pour la RDC il ne parle pas aucune interview on ne sait pas et quelle est la place de Congolais dans tout ce qu'il a fait silence à radio mais avec Tisséke dit moi j'aime la manière dont il aborde mais la question qu'il ne m'a pas que moi je n'ai pas apprécié dans son discours il y en a excusez-moi dans cette interview monsieur Félix Tisséke dit c'est le président de la République on lui pose la question est-ce que vous pouvez nous parler de votre salaire il dit je ne connais pas les salaires et ça moi j'ai trouvé que si cette question était discutée bien avant monsieur le président il ne fallait pas accepter cette question puisque vous savez que vous avez hérité les salaires condonnés à Kabila ou vous avez hérité les mêmes écritures jusqu'à là il fallait peut-être éviter cette question peut-être si c'était moi je dirais à la place oui je connais les salaires mais on est en train de travailler sur pour rabaisser les tours comme vous l'avez dit c'est très bon mais je vous le dirai dès que tout le travail à ce niveau-là sera peut-être fini je rendrai public combien je suis payé c'est une réponse vraiment simple qui évite des frustrations mais vous avez dit je ne connais pas mon salaire mais à la fin vous dites que c'est minime donc si c'est minime donc vous connaissez les montants qu'on vous donne il ne fallait pas que c'est minime ce que c'est minime ça veut dire que puisque vous avez dit oui donc il y a un chiffre non il y a un chiffre donc il y a un chiffre même ce que vous dites 10 dollars au Yébique à 10 dollars il y a minime à cette question-là moi personnellement je me suis dit vous ne m'avez pas dit la vérité c'est un avis personnel je pense que peut-être c'était une question je sais que les problèmes de la question des salaires ça dérange et parfois tu sais qu'il n'a pas besoin de voir un salaire aussi faramineux pour lui seul mais il a besoin d'améliorer les choses mais à cette question gardez votre patience on est en train de travailler sur tout et puis on va réduire les coûts il y a vie surtout il y a en politique les institutions et on mettra à la place publique mon salaire pour l'instant je ne pense pas que c'est le moment maintenant où c'est le temps qu'il fallait pour que je dise ça ça pouvait passer mais vous dites que vous ne le connaissez pas mais à la fin vous dites que c'est minime ça moi je n'ai pas je n'ai pas bien compris et je pense que ce n'était pas du tout la vraie réponse alors je continue avec les propos de monsieur le président Tshisekedi je voudrais dire quelque chose mais avant de la dire je voudrais vous demander de suivre d'abord ce qu'il avait dit et c'est là où je vais décrypter maintenant ma pensée alors qu'est-ce qu'il avait dit dans cette interview monsieur le président vous suivez non non ça c'est excusez-moi dans cette interview monsieur le président parle suivez un peu je reviens à vous je ne peux pas vous dire d'abord Christian Nusakweno il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir c'est l'ampleur de la corruption dans ce pays vous n'avez aucune idée et je vous dis aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays c'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un c'est criminel mais c'est devenu c'est devenu un système quand vous découvrez ça ça vous rend malade vous ne pouvez pas imaginer que des êtres peuvent être méchants à ce point aussi prédateurs parce que bon je me souviens à l'époque du maréchal on lui faisait des propos qu'il aurait dit mais je serais vraiment tenté de le dire pareil c'est incroyable cette méchanceté aucun amour pour son pays donc vous savez vous pouvez avoir une responsabilité vous vous dites après moi il y aura des successeurs et puis j'ai des enfants et mes enfants quand j'aurai disparu eux vont rester dans ce pays ils vont vivre mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez sur ce pays de cette manière non c'est incroyable c'est pour ça que je vous dis c'est l'avenir qu'il nous dira parce que elle est terrible cette corruption je vous donne juste un exemple à justice j'ai fait des réformes j'ai mis de nouvelles personnes que j'ai trouvées mais bon entre enseignants voilà j'avais des peuples audités je ne dis pas je ne remets pas en cause mais je dis je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit ce pilier de l'état de droit et ce ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption mais rien à faire la corruption continue d'exister dans dans la justice et les failles continuent aussi ça fait que malheureusement on n'a pas encore le résultat escompté et donc vous voyez ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que bon il y a un problème peut-être que il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette bourginie à vouloir régler les problèmes de leur manière et là je fais vraiment allusion aux dossiers qui concernent les titres fonciers etc mais il y a des scandales on va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères l'ambassade du Burundi notamment par exemple mais il y en a d'autres Chine, Nigeria il y a eu vous voyez des titres fonciers de parcellaires qui ont été fabriqués enfin c'est une c'est incroyable mais comment vous expliquez si le mal si le mal est si profond monsieur le président comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations de nouveaux procès que ces jurés circulent toujours voilà très bien mais c'est tout ça moi aussi je suis je vous ai dit malheureusement enfin moi je suis pas je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a je constate je suis pas juge je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire je ne sais pas leur dire ça c'est eux qui sont mieux qualifiés plus expertis expertisés que moi pour le faire donc c'est eux qui doivent mais moi je pose ces problèmes ces questions je les pose en disant mais c'est pas normal et d'ailleurs même quand on arrête des gens bon je vois il y a eu quelques sensations des gens avaient été condamnés mais où est le produit de la corruption ou du vol pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas on condamne quelqu'un parce que admettons il a volé 20 millions ok mais où sont les 20 millions même s'ils ont été transformés en bien matériel mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est c'est un bien mal acquis mais on ne le voit pas donc il y a un problème dans notre société il n'y a pas de restitution et tant que voilà tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous nous y attendons mais les résultats tout le reste en bâtira bravo bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice bravo à la PLC qui a eu quelques problèmes de démarrage mais maintenant je pense que ça va aller parce qu'ils font ils font leur travail mais ça ne suffit pas si la justice ne fait pas le sien il n'y aura pas d'efficacité et ça j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent tous les magistrats les responsables que j'ai mis ils savent que je ne suis pas content satisfait de leur rendement et que j'exige beaucoup plus de leur part donc vous n'êtes pas satisfait du Sénat ça c'est je voulais juste je voulais juste m'arrêter par ici je voulais juste m'arrêter par ici chers amis les présidents de la République monsieur Félix Chilombo tu sais qu'il dit il dit ceci cette partie m'a beaucoup intéressé d'abord il parle c'est comme si c'était un opposant qui parle aux autorités du pays ça c'est des deux il montre avec tout son coeur que les choses ne marchent pas la corruption a atteint son niveau les paroxysmes donc en fait il a atteint un niveau inimaginable dans son pays et la troisième chose il dit je constate monsieur le président je ne pense pas qu'il est temps de constater vous avez constaté cet examen diagnostique aux salis c'est très bon vous dites que la corruption a atteint un niveau inimaginable et vous dites à la fin que vous êtes content du travail de l'IGF mais vous êtes déçu du travail de la justice ma question que faites-vous alors que faites-vous monsieur le président de la République rappelez-vous que vous êtes les magistrats suprêmes et si vous êtes le magistrat numéro 1 du pays vous voyez que le magistrat numéro 7 numéro 10 numéro 12 ne fait pas bien son travail est-ce qu'il faut vraiment attendre faire le constat et attendre que les magistrats de 2 jusqu'là se gèrent eux-mêmes monsieur le président non j'avais souhaité que au Béthélébissot constat ou en attire à Mer et Sili voici ce que j'ai fait puisque j'ai vu qu'au niveau de la justice ça ne marche pas j'ai frappé monsieur le président Tomoni me disait Laurent Désiré Kabila à Longola plus de 300 ou 400 magistrats radiaient sur la liste de magistrats monsieur le président nous voulons qu'il y ait des procès en direct ces magistrats et virer de la liste de magistrats de la RDC pour avoir accepté la corruption des 1500 dollars 1500 dollars ou 1000 dollars il a été pris main dans les sacs il est là il est reconnaît avoir pris l'argent pour dire une fausse vérité et voilà il est radié sur la liste de magistrats procès salemi va condamner monsieur le président c'est les mêmes jours ça ne demande pas qu'elle est pour que les choses changent tôt elle a deux jours trois jours c'est les mêmes jours là le message est parti la presse va relayer et c'est fini les autres magistrats sont donc ma paix ça me les sent mais quand vous restez vous plernichez vous vous bon en fait osomilel a témé osomilel a témé osomilel a témé comme tout le monde de la rue mais vous vous dénoncez en même temps vous avez la clé vous avez la réponse entre vos mains c'est ça la différence effectivement les choses marchent moi je l'ai dit ici dans les émissions mais si le président ouvrait un tribunal bâtié par caméra et les cas en direct chaque jour pour des dossiers d'abord il y a parcelle mais vous allez scandaliser les gens ont piqué des crises bâtié par avessé bâtié par koufa et puis les procès perdus il a tout investi et finalement on va botolier le pangouana monsieur le président ça la ta tribunal beaucoup les biens mal acquis et les magistrats impliqués dans les détournements dans la corruption mais RDC ce pays tout le monde va parler de la RDC monsieur le président mais vous protégez encore ce genre là alors que vous vous êtes les commandants suprêmes les magistrats suprêmes frappés agissez monsieur le président en trois mois je suis d'accord en partie je suis d'accord avec votre proposition vous ne pouvez pas vous imaginer vous avez bien fait votre exposé et après vous allez continuer avec ces constats jusqu'à la fin de votre mandat non moi je dis aligner nous présenter nous ces magistrats vous êtes au courant qu'ils ont pris de la corruption ils traitent mal les dossiers des gens des vaux congolais bachabango à la barre tout le monde a bango tout le monde a indirect et puis ils sont radiés moi la meilleure des choses à faire c'est de dire grâce aux magistrats que on ne vous enlève pas d'abord votre travail seulement mais on vous aura dit sur la donc qu'est-ce que ça la ta mécanique qu'est-ce que ça la ta menuser mais en tant que magistrat l'issue sur la RDC pas question monsieur le président vous voyez que les choses vont changer les mêmes jours les mêmes jours et c'est la même chose même dans l'armée vous avez bien dénoncé dans l'armée vous avez dit que c'est qui se passe dans l'armée tout s'est fait en silence et là c'était très bon à Nitori corruption en silence au Sénat vous avez déclaré vous avez vous avez même regretté comment tout s'est fait en silence mais c'est toute une montagne de de mafia organisée et même au sein de la justice frappé messieurs les présidents est-ce que vous allez encore nous tenir un tel discours après un an non sans voir les magistrats frapper donc ce qui va faire frapper donc il faut du bon travail arrêtez donc de venir nous dire ça si réellement vous avez vu qu'il y en a qui ne travaillent pas frappé et vous nous dites puisque j'ai vu qu'ils ne travaillent pas voici ce que j'ai fait en tout cas ça vous allez vraiment me rendre fou de votre gouvernance mais si nous restons toujours dans des dans des dénonciations oui ça ne marche pas oui il y a des dossiers scandaleux et finalement ceux qui ont traité ces dossiers sont là ils continuent à gérer j'ai vu Moï m'assortir alors qu'il est il a été cité dans dans des salutes est-ce qu'à Zongi les sous-names ça là la présidence comme chargé Yamakamboya donne pour la présidence alors on ne fait rien là on ne fait rien on arrête tout il est déjà éclaboussé dans Sansoana alors la meilleure chose à faire pour le magistrat c'est de le remercier merci pour avoir servi la république mais désormais tout s'arrête pour vous et c'est fini il n'y aura pas 2, 3, 4 qui vont suivre les mêmes qui vont faire la même chose mais ici nous sommes en train de dénoncer vous savez il y a non 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 monsieur le président là je suis totalement contre vous vous avez constaté frapper amenez nous un discours avec des exemples c'est ça j'ai vu que en la justice j'ai fait des réformes j'ai donné ma confiance à tout le monde mais j'ai vu que ça ne marche pas voilà pourquoi j'ai frappé ces 3 personnes ou 4 personnes c'est un exemple qu'ils n'exerceront jamais et encore jamais pendant que moi je serai en RDC comme président c'est fini le message est parti sur toute la république mais quand bon je vais encore voir si réellement vous reviendrez encore nous dire que la justice n'est fait puisque c'est vous qui avez la clé de l'organisation de la justice merci beaucoup monsieur le président je crois pour vous je m'arrête par là abordons 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 pour vous monsieur le président merci beaucoup pour à la technique de me mettre la photo de son excellence monsieur le président de la république les magistrats suprêmes pourquoi pas les commandants suprêmes aussi de ça nous attendons pas voir même des réformes là ce sont des mesures mais nous attendons voir les auteurs de tout ce que vous avez évoqué là punis et mis à la justice voilà Félix c'est que l'homme de parole il parle il dénonce il agit merci beaucoup monsieur le président alors voyons voir ce que Mafa a dit aussi Martin Mady de Fayoulou chers amis voici ce que Mafa a dit les discours de Mafa d'une manière générale Mafa nous a donné un message qui est bon un message de l'opposition il a commencé d'abord par dénoncer toute une série c'est le travail même de l'opposant l'opposition doit l'opposition doit doit dénoncer moi je n'ai jamais vu une opposition qui flatte qui caresse le pouvoir non Moussa Martin c'est normal c'est dans c'est dans son comment dirais-je dans son rôle dans son rôle de l'opposant mais attention Baza c'est deux opposants opposition du côté Kabila qui n'aime même ceux qui sont dans l'institution mais ils sont ils se considèrent comme des opposants parce que Shadar il était aussi candidat et pas les moindres et qu'il s'est dit je suis opposant au régime c'est normal alors Mafa a fait toute une il a fait tout un état des lieux qui est d'après lui inquiétant de la situation générale du pays ce qui est une très bonne chose ce qui est dans son rôle mais voici voici quelques faiblesses que j'ai vu Mafa a toujours été appelé commandant du peuple mais les commandants du peuple à la tête il y a un commandant du peuple et au sein de la population il y a aussi les militaires et les commandants du peuple quand ils parlent ils ne font allusion à aucun militaire qui meurt sur le terrain à aucun militaire qui est censé ramener la paix là où la paix est menacée alors je me suis dit mais pourquoi les commandants du peuple peuvent oublier aussi toute une frange très importante de ces peuples ou de la population qui sont des militaires commandant du peuple moi je pense que il faut toujours penser aux militaires même ceux qui basent les militaires sous les commandements de Tshisekidi mais ce sont des militaires qui vous protègent qui vous protègent votre femme et les enfants et votre terre aussi pour laquelle vous vous battez chaque jour donc terminer tous les discours sans penser à l'armée je pense que c'est pas bon parce que c'est cette même armée ce qu'on est le président de la république c'est avec cette même armée je ne pense pas qu'il fallait former une armée dites-moi qu'est-ce qu'il fera avec la garde républicaine même ce qui m'a fait comme un président il serait d'abord deux le premier jour gardé par la même garde républicaine mais là on est en train de donner l'impression qu'il fallait que la garde républicaine habite ils venaient de l'opposition ils viennent de l'opposition ils ont oublié que l'opposant aussi qui était en train de s'entraîner pendant 37 ans il avait aussi des stratégies c'est la même chose avec Mafa il allait utiliser la même armée la même garde républicaine et là vous n'avez pas un commentaire contraire à me dire outre tout ce que Mafa a dit tout ce qu'il a dit voici là où la question m'a encore beaucoup intéressé mais dans un mauvais sens je vous propose de suivre Martin Madidi Fayoulou comme ça nous allons tous apprécier les contenus de les contenus de son message et là peut-être nous allons nous allons comprendre un peu vous allez comprendre un peu ce que je suis en train de dire alors je vous partage je vous partage les discours de Martin Madidi Fayoulou chargé d'accomplir la volonté d'un homme laissez-moi vous le dire solennellement cela ne passera pas et le peuple congolais célébra comme un salon pour s'y opposer avec la dernière énergie dans ce domaine les réformes institutionnelles dont le pays a besoin doivent se faire de manière consensuelle la CNI doit être totalement dépolitisée afin d'organiser des élections crédibles transparentes inclusives impartiales et apaisées car plus jamais aucune union aucun front aucune coalition ne pourra se construire ni prospérer contre la volonté du peuple souverain ainsi je demande que la loi adoptée par le Parlement soit retirée en attendant que toutes les parties prénantes s'accordent sur les éléments clés de cette loi d'ores et déjà j'invite le peuple congolais à se tenir prêt pour sortir dans la rue comme en janvier 2015 afin de barrer la route à toute tentative de nouvelles fraudes électorales chers compatriotes permettez-moi à présent d'aborder un sujet qui est devenu presque tabou en RDC à savoir la gestion de la pandémie de la COVID-19 les pouvoirs en place se montrent incapables de prendre mesures adéquates pour éviter la propagation du virus la communauté internationale a octroyé un don de plus de 1,7 million doses de vaccins à la RDC mais le gouvernement n'a mené aucune campagne de sensibilisation pour faire comprendre aux Congolais les avantages liés à la vaccination résultat 1,7 million doses de vaccins alors chers amis je souhaite je souhaite je souhaite avec Mafa m'arrêter sur la question de la vaccination des Congolais Mafa évoque ici deux grands problèmes le premier problème c'est lié à la dépolitisation de la commission électorale nationale indépendante je dois rester un tout petit peu sur cette question pour dire que moi personnellement j'ai vu que c'est un discours populiste ou soit un discours de manipulation ou encore un discours du buzz que Tukara Betanan Boué Nathala Seng Sadom pourquoi je l'ai dit vous qui n'avez pas beaucoup de détails sur la question de la dépolitisation sur la loi électorale regardez chers amis cette fameuse loi électorale est appelée la loi le Tundula le Tundula était de la Mokka pendant à l'époque où la Mokka était encore seule Mokko le Tundula quand il a conçu sa fameuse loi parce qu'elle est ensemble les papiers là Martin Fayoulou est sur le Tundula qui a conçu la Mokka tout le monde est mentionné tu dois programme tu dois programmer la loi le Tundula soutenu par tout le monde tout le monde que ce soit Martin Fayoulou que ce soit Moïse Katumbi ils étaient encore ensemble Janine Mabunda vendu rien rien ne s'est fait rien que l'on c'est qui la loi le Tundula même ceux qui sont proposés Loi où on a proposé 15 personnes où on a constitué une commission électorale. Cinq personnes où il y a un pouvoir, majorité. Cinq personnes où il y a une opposition. Cinq personnes où il y a une société civile. Mais il y a une présidence où il y a une société civile. C'était cette loi-là. Leur loi est coté dans le Parlement. Martin Fayoulu qui parle est au Parlement. Adolphe Mouzit est au Parlement. Il va programmer la loi. Le Bino, nous allons programmer la loi et nous allons discuter sur la loi. Leur loi est coté. Il va s'allumer le débat. Procédure est abouille. Si il y a un peu de points divergents, on donne la loi à la commission PAJ. La commission PAJ, la loi est cotée dans la commission PAJ. Le président de l'Assemblée nationale appelle l'assistance et lui dit « Si vous avez des amendements sur cette loi qui est à la PAJ pour une correction finale, vous avez 48 heures à mener de nouvelles propositions. » Ce message a été lancé. Il a battu à Martin Fayoulu, il a battu à Adolphe Mouzito, il a battu à Kabila, il a battu tout. Chers amis, on a fait 48 heures, aucun amendement. Et vous ne savez pas que Martin Fayoulu, Adolphe Mouzito, il a battu à la commission PAJ. L'aide de la commission PAJ à Bimi, il a dit « Bon, 48 heures et coquilles, on n'a pas trouvé des amendements. » Voici la version finale de la loi. C'est là où Martin Fayoulu est toute la suite. Balobi, non, 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 cette loi est politique, il faut, et à la dépolitiser. La CENI doit être dépolitisée. Personnellement, j'ai vu que ça, c'est une manipulation. Puisqu'au moment où la commission PAJ a 8 lois, c'est là où il fallait faire monter de points de presse, faire des conférences de presse, bouger la vie de Kinshasa, appeler les gens à manifester devant le Parlement, que cette loi ne passera pas puisque la CENI doit être à politique. Vous prévoyez dans cette loi 5 personnes pour les pouvoirs, 5 personnes pour la majorité, 5 personnes pour la société civile, la commission électorale est politisée. Et nous voudrions voir les actions de MAFA et toute la coalition, la MUCA, pour son compte. Là, il n'a pas l'air du peuple. Balobi, nous avons 48 heures. Biso Population Touzali Banda, député Nabi Sobazana Kati, ils vous ont donné nos amendements, rien ne passera. Mais messieurs MAFA, on a trouvé un silence dans les cimetières. Moutouté, il y a la MUCA à Tomboli Moussapinaï. Commission PAJ à Zongi. Alors oui, nous avons fini le travail, passons au vote. Tous les députés qui étaient dans la salle, tous les députés, Bask Soki 400, Bango Nyonso, tout le monde a dit oui. 398 quelque chose. Une personne a dit non, une personne abstention. Je n'ai jamais vu une loi aussi voter, donc de manière aussi, je ne sais pas comment utiliser, quel terme utiliser, par tous les députés. Donc, nous, on a 9,99%. Soki Zalak, peut-être, c'est une loi, peut-être, qui a fait que sur 300 députés, par exemple, qui étaient dans la salle, il y a eu 160, 150, un député. On pouvait dire non, la majorité, une bonne partie de la population n'aime pas cette loi. Mais la loi a été votée par tous les députés de la salle, seulement deux personnes. Moukwa, vote à quitter ? Moussou, soit voté, non. Mais l'élo, nous allons, j'évite tout le monde à sortir. Mais c'est ma femme. Sortir, il fallait que l'on a sorti. Il fallait au monaco, l'on a pas, on a parlement, mais les présidents font les forcings pour publier ça. Ça, ça peut révolter les gens. Mais quand les parlements qui représentent la population, jusque-là, nous considérons ça comme ça, les parlements qui représentent la population, disent oui à non à 9, Brigitte, non à 9%. Il y a bien la même population pour dire allons dans la rue puisque ça, c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ce que moi je pense. Non. Ma femme, non. Ça, j'ai vu que c'est vraiment de la manipulation. C'est vraiment du... M'as-tu vu, en fait ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la loi est déjà partie. Sénat, ça, c'est l'ici et t'il n'a pas promulgué. Et puis, moi, je ne vois pas ces jeunes. Même quand on est sortis en 2015, là, ma femme, ce n'était pas pour ce genre de choses. En 2015, d'abord, nous étions tous contre. Contre les pouvoirs en place qui voulaient faire des manœuvres pour que Kabila allait à la canade. Ça, ça, ça... Tout le monde pouvait dire non, non, non. Trop, c'est trop. En tout cas, on ne veut pas d'élu. Ou on ne veut plus d'élu. Les gens avaient raison de sortir. Mais quand vous appelez les jeunes à sortir dans la rue pour cette loi, dites-moi quand vous voulez même que la loi commission électorale ait la société civile. Quelle société civile est un état politique dans ces pays-ci ? Vous faites allusion à M. l'Abbé Chollet. À la présidente avec tous les membres de... Abbé Chollet a été... Il est de la société civile. Est-ce qu'Abbé Chollet, vous pouvez me dire qu'il n'est pas politique ? Expliquez-nous ce concept-là. Qui est politique, qui ne l'est pas ? Puisque je vois que tout le monde... Vous êtes voté pour gérer les politiques et vous, vous ne l'êtes pas. Ma frère, ça, c'est... En tout cas, moi, je suis... En tout cas, à ce niveau-là... Vous avez un discours qui tiraient bien. Vous avez fait un bon discours. Mais à ce niveau-là, on met vraiment à côté. Puisque tout le monde là... Puisque quand on dit que la CENI... La société civile, en principe, c'est un mouvement de pression. Pourquoi ? Mais quand ils vont prendre la commission électorale nationale pour gérer tous les politiques... Puisque ceux qui viendront là... 95% sont des partis politiques et puis peut-être 5% sont des indépendants, tu parleras toujours avec des politiques du début à la fin. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Mais quand vous dites qu'il y a une société civile quelque part à politique, il fallait l'accepter sur que pour moi, je pense que telle n'est pas politique. Ma faça, c'est vraiment un discours. Moi, je n'ai pas aimé cette partie-là. et vous appelez les gens à marcher, nous serons là pour demander aux gens ne marchez pas, on vous trompe. Parce que cette marche-là, c'est pour autre chose différente de ce qu'il est en train de vous parler. Ça, en tout cas, on ne va pas laisser aussi passer comme ça. chers amis, mais pour terminer, ma faça, condamne les autorités congolaises pour avoir freiné avec les vaccins. Ma faça, je dis, si le bing n'a eu à l'Ibana et le bing toi, tu es de l'opposition, tu constitues une force, fais une pression pour que le vaccin soit là. Je pense que là, on est à côté. Parce que j'ai suivi Félix Tisséke dans son discours, il dit, j'ai freiné les vaccins puisque ils ont suspendu. 11 pays sur 18. Pas question il y aura Zeneca et Zalana puisque nous avons vu beaucoup de dégâts. Félix Tisséke donne même l'exemple à Rwanda. À l'obie, quelqu'un qui a été vacciné une fois, deux fois, a eu vaccin, a eu, il a été. Donc, d'abord, Azala qui est contaminé, avec le vaccin, il est bon. Il a eu la source contaminée à Kofi dans le vaccin. On a trouvé qu'il y a un problème dans ce vaccin-là. Et Tisséke se décide d'arrêter, de freiner la campagne. Il a eu le condamné et il ne fallait pas ce qu'il coûte ces vaccins-là. Là, je dis non. Je dis non, Mafa, puisqu'on sait que depuis que la COVID-19 est bimie, et ça, il y a plus de 20 milliardaires encore dans le monde. Et si on vous appelle pour vous dire ça a la pression, tout le monde tient le vaccin, ça a la pression, comme ça, je pense que c'est la campagne à Mabé. Il fallait aussi qu'il y a l'autorité congolaise où on arrête un tout petit peu la campagne pour le vaccin. Et puis, le vaccin, déjà, il n'a qu'où expiré. Il ne fallait pas tout indiquer qu'on a pris ce que Martin est de l'opposition. Et puis, pour terminer, ce que je vois un peu de compliqué dans cette question, nous avons passé ce discours de Mafa en direct sur cette chaîne. Martin Fayoul, c'est un opposant qui parle et qui fait le rôle de l'opposant dans les pays. Nous devons publier toutes ces vidéos, tous ces discours. Mais les gens avec qui je discute avec eux, comme il s'agit de Kambouya, président élu, un problème. Est-ce que ce terme-là ne va pas se terminer en RDC ? Mais Martin Fayoul aussi veut qu'il soit toujours appelé président élu. Est-ce que c'est vraiment ce titre-là ? Écoutez sur le président élu, ce que le président élu nous dit. M. Martin Fayoul président élu, comme vous aimez bien qu'on puisse vous appeler. Vous avez des... Je ne vous comprends absolument pas. S'il vous plaît, monsieur, comme vous aimez bien, arrêtez des bêtises. Comprenez ? Posez votre question. Si vous ne voulez pas dire président élu, dites M. Fayoul il n'y a pas de problème. OK ? Je vous le conseille, il n'y a pas de problème. M. le président élu, non, il faut laisser cette histoire-là. M. Fayoul tombe au cas, puisque vous n'êtes pas obligé de m'appeler président élu. Mais tout ce que c'est votre entourage. M. Fayoul président élu. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut laisser cette histoire-là ? C'est un conseil gratuit pour que Natsil s'émission. Vous êtes le président de l'ECIDE, ancien membre de CECI ou candidat malheureux aux élections. Ce qui arrive, vous n'êtes pas le premier à être candidat malheureux, vous ne serez pas le dernier. Il y a eu des candidats malheureux, il y en aura. Et ce n'est pas seulement en RDC, il y en aura partout à travers le monde. accepté. Moi, je demande aux gens qui continuent à enflammer, à vous donner cette étiquette président élu, président élu, président élu. Et donc, ça a la bienté, il y a Martin Fayoul. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Martin Fayoul. Il y a un moment qui nous tombe en interview. Monsieur, messieurs, tu ne veux pas m'appeler président élu. Tu n'es pas obligé. Non, vous êtes Martin Fayoul, le président de l'ECIDE. Je pense que c'est la moindre de choses. Chers amis, voilà un peu, ce que je pourrais dire. Les amis, vous avec qui je discute de la mouka, il est élu, tous les présidents ont été élus. Tous les présidents. Alors, élection, il y a bien normal et il y a la cas. Il est déclaré élu, c'est par la Cour constitutionnelle. Et si c'était fait comme ça, tu sais qu'il dit Asala après tapé serment, mais on a trouvé que les arts qui n'ont pas d'issue. Est-ce que vous pouvez enlever l'étiquette de la président élu sur Martin Fayoul? C'est un conseil gratuit. Apprendre à laisser. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Aimez notre chaîne, partagez nos émissions, dites-nous ce que vous pensez de nos émissions, devenez membre de notre chaîne en cliquant sur les boutons « Réjoindre » sur notre page. Vous allez trouver, on a écrit quelque part « Réjoindre ». Réjoignez-nous et partageons les informations du pays chaque jour. Ça fera du bien. Merci partout où vous êtes. Et voilà, je vous remercie pour la fidélité d'aujourd'hui. Demain, le téléphone sera ouvert. Tout celui qui a un avis à émettre sur la situation du pays, vous êtes les bienvenus. Alors demain, prenez les numéros ici. Non, les numéros ici. Ici, juste en bas. Ici. Voilà. Les numéros sont là. Gardez ces numéros. Demain, vous aurez la parole libre antenne. Qui dit quoi ? Qui parle de quoi ? Quel est votre avis de la situation de la semaine ? Et les dimanches, nous allons avoir une réflexion avec les journalistes Eric Mamba de l'Australie et un autre journaliste du Congo qui sera avec nous. Nous sommes en train d'échanger autour de ça pour décrypter l'information de la semaine. Chers amis, il y a beaucoup de commentaires ici. Qu'est-ce que vous dites ? Bravo, merci beaucoup Tatou Sori et puis Mafa pour président élu. Merci, merci beaucoup. Alors, mais je ne souhaite pas qu'il y ait des insultes. Mafa, il est président de l'SID, point barre. Arrêtez de flatterie, président élu, président de ceci. Non, ça n'a rien à voir. Prenez bien soin de vous, les amis, et travaillons tous dans la beauté des choses car ce jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Yomoko Kouché, Kouché, Yomoko, Yomoko, Yomoko Kouché, Kouché, Yomoko, Yomoko. Et, bon marqué ? J'ai des 5 billes, c'est simple et facile. Et B, Tamakana Mboumao, il y en a 4 et l'autre. P, passe. C, conserveur des ballons. R, raffine le ballon. Et M, marquez le but. Marquez seulement 5 billes au cours de mes champions. Sous-titrage ST' 501